Musique C'est un grand honneur pour l'Université d'Orléans que d'accueillir aujourd'hui le président du Conseil constitutionnel. Chacun sait à Orléans et à Bourges que le droit fait partie de l'ADN de l'Université. Aujourd'hui, en vous recevant à Bourges, en votre qualité de président de la juridiction chargée de faire primer les droits humains et d'imposer des limites à la démesure du pouvoir politique, c'est d'une certaine manière la longue chaîne du temps qui unit symboliquement le Conseil constitutionnel à une partie de l'histoire de notre Université et de la ville de Bourges. Pour moi, ce que j'attends de cette rencontre, c'est avant tout d'en connaître beaucoup plus sur le Conseil constitutionnel, son rôle. Effectivement, une conférence comme celle d'aujourd'hui leur permet vraiment de pénétrer dans le cœur des institutions, de leur montrer comment concrètement se construit au quotidien notre droit et comment la sécurité juridique protège les libertés des citoyens. Et puis, c'est au-delà de ça, de connaître, de comprendre avec les étudiants, de partager avec eux le raisonnement qu'a tenu le Conseil constitutionnel. Je pense que les étudiants en droit seront passionnés de connaître ce cheminement intellectuel. Moi, j'en attends de découvrir ce préoccupé qu'il a rendu. Je veux savoir dans quelles circonstances ça se passe, en l'espèce, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Moi, j'attends potentiellement d'en apprendre le plus possible sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Raconter par le président du Conseil en personne serait l'occasion en encambe. L'intérêt, c'est de leur expliquer de l'intérieur comment fonctionne le Conseil constitutionnel, à quoi il sert. Le rôle du Conseil constitutionnel, c'est pas de dire cette loi est bonne, elle est mauvaise, « Tiens, elle est opportune, elle est inopportune », c'est de dire simplement « La loi, on l'a examinée, on regarde du bloc de constitutionnalité, elle pose pas de problème. » Ou bien on dit « Elle pose un problème. » Et nous censurons les dispositions une fois sur trois. Donc c'est pas un droit qui est en l'air, c'est un droit réel. Nous formons des étudiants qui vont être insérés sur le marché de l'emploi demain. Donc pour eux, le droit n'est pas seulement de la théorie, mais des règles qui vont s'appliquer. Il est nécessaire de leur montrer qu'il y a une cohésion entre le monde de la théorie et de la pratique aujourd'hui. On nous parle souvent de théorie et là, on a pu voir réellement la pratique, que ce soit avec leur décision directement à la cour d'appel, ou justement les explications qu'on a pu nous fournir dans l'amphithéâtre. Ils sont juges et nous sommes universitaires. Il y a parfois un fossé entre la théorie et la pratique. Pour nous, c'est une meilleure compréhension, une meilleure lisibilité, une meilleure accessibilité des décisions du Conseil constitutionnel qui nous est aujourd'hui offerte. Depuis quelques années, le Conseil constitutionnel a fait vraiment un gros effort de pédagogie pour montrer la réalité du droit, le sens et motivation de ces décisions. Je crois que c'est très important. On comprend beaucoup des institutions, parfois en les visitant, mais aussi en entendant ou en l'interrogeant directement leurs membres. Donc c'est un élément, ne serait-ce que d'un point de vue pédagogique, très important. La QPC vient transformer le droit en ce sens qu'aujourd'hui, il est possible pour le citoyen de remettre en cause une loi, même après la publication, ce qui est un gage d'une démocratie, d'une république qui fonctionne bien. La QPC est un endroit plus vivant pour les citoyens, puisque ça permet de rapprocher le citoyen de la loi. La QPC est un progrès indéniable pour les justiciables, parce que la QPC est le procès de la loi. C'est un élément supplémentaire de garantie à l'égard du justiciable. La saisine du juge n'est plus réservée à quelques personnalités, mais elle est ouverte à tout justiciable. Et ça, évidemment, c'est un progrès considérable, puisque c'est ce qu'on appelle l'ouverture du prétoire. Désormais, le justiciable peut nous saisir aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada